On aura un nouveau franc dans un an, c'est donc Florian Philippou qui avait raison, dites-vous, mais cette bascule entraînera une dévaluation, ça vous l'avez admis, entre 10 et 20% ? Non, pas du tout, pour l'instant, ça dépend du... Non, pour l'instant, ce sera entre 7 et 10%, ce n'est pas une dévaluation, c'est une dépréciation, ce n'est pas grave. Voilà, pour un Français qui a 3 000 euros d'épargne, il y aura donc une dépréciation de sa valeur d'épargne ? Non, Madame Martichoux, non, ça n'a aucun rapport. Alors, la valeur de la monnaie n'a pas de rapport sur l'épargne, vous comprenez ça ? L'euro, il a valu 1,55€ il y a 3 ans, il est aujourd'hui à 1€. Est-ce que les gens ont vu baisser leur épargne de 50% ? Réponse, non, ça n'a aucune influence sur l'épargne des Français. En revanche, ce qui a de l'influence, je vais vous dire, sur l'épargne, c'est qu'avec les règles qui sont imposées par l'Union Européenne, si demain il y a une faillite bancaire, eh bien la banque ira chercher, puiser dans les comptes en banque des épargnants pour pouvoir renflouer la perte qu'elle a subie. Ça, c'est la conséquence directe. Il y a une couverture jusqu'à 100 000 euros. Non, ça n'est pas vrai, madame Martichoux, car il y a une petite clause, c'est comme dans les assurances, il faut lire toutes les petites clauses, qui dit qu'en cas de circonstance exceptionnelle, eh bien on pourrait aller en dessous de ces 100 000 euros. Donc ça, c'est un très grand danger pour l'épargne des Français. Et moi, je veux dire aux Français que parce que je veux un État stratège, je ne laisserai jamais quelque chose comme cela se passer. Et j'irai à l'encontre des règles européennes pour sauver l'épargne des Français, quitte à demander à l'État d'intervenir pour pouvoir sauver une banque qui serait en difficulté ou en faillite.